Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, je suis contente de vous voir, de voir des visages que ça fait longtemps que je n'ai pas ruré et tout. Et oui, donc je veux vraiment vous encourager en tant qu'assemblée, en tant que famille, en tant que corps de Christ, vraiment. Souvent en tant que chrétien, en fait, on a vraiment du mal vis-à-vis de ça, les autorités, comment on voit Dieu en fait, qui Dieu est pour nous. C'est ce que je demandais aux jeunes au tout début, Dieu pour vous, vous le voyez comment, c'est qui Dieu pour vous. Et en fait, cela se voit par rapport à notre attitude, en fait. Quand on vient dans sa maison, comment on se comporte vis-à-vis de Dieu, même à l'extérieur, parce qu'il ne faut pas être le chrétien du dimanche. Je suppose qu'ici, personne n'est comme ça. Et vraiment, d'avoir ce respect pour Dieu. Oui, c'est notre ami fidèle, mais il ne faut pas oublier que Dieu est un roi, comme disait aux jeunes, Dieu est un roi. Et Dieu, en fait, a été... En fait, comment dire ? Dieu voit déjà notre attitude vis-à-vis des petites choses, déjà, en fait. Déjà, vis-à-vis des petites choses, Dieu voit de quelle manière, en fait, de quelle manière on le respecte, de quelle manière on le voit. Et vis-à-vis de ça, je voulais vraiment dire que, en tant qu'Église, vraiment, ne soyons pas médiocres vis-à-vis de notre vie chrétienne. Parce que quand c'est pour nous, on fait les choses avec excellence. Mais dès que c'est pour Dieu, on est médiocre, quoi. On pense que, oui, c'est à l'Église mon vie de fait, allez, vas-y, je fais que la petite chose et je m'en vais. Mais dès que c'est pour nous, pour notre travail, pour notre famille, on est prêts vraiment à faire les choses, mais waouh, quoi, 100%. Mais dès que c'est pour Dieu, on est médiocre. Et c'est pour ça que nos vies chrétiennes sont médiocres, en fait. Il ne faut pas se plaindre. On est là, on dit qu'on est le ciel et la lumière du monde, mais est-ce qu'on est vraiment le ciel ? Est-ce que tu as vraiment donné cette saveur aux gens de venir à Dieu ? Est-ce que tu as vraiment été cette lumière vis-à-vis des autres pour venir à Dieu, quoi ? Et donc, voilà, comme moi, par exemple, le fait que j'ai échoué mes examens la semaine dernière, je n'ai pas été le ciel ni la lumière du monde. Et je ne peux même pas permettre de mettre Dieu dedans. Dans ce cas-là, ne mettez jamais le nom du Dieu dedans, parce que Dieu est excellent. Quand on fait des choses qui ne sont pas excellentes, ne mettez pas Dieu dedans, d'accord ? Vraiment, essayer vraiment de faire cet effort, d'être, que Dieu soit digne, quoi. Dieu est digne de ça. Dieu est digne que nous soyons excellents dans tout ce que nous faisons. Et donc, voilà, je m'arrête là. Alléluia, gloire à Dieu. Invitez-la à manger. Elle vous en dira plus. Elle est là pendant encore une semaine. Je suis sûr que ses parents seront heureux que vous l'invitiez à manger. Elle a réellement reçu quelque chose de Dieu. Et c'est bon de voir comment Dieu utilise les uns et les autres. Amen. On a un autre invité ce matin. Je ne vais pas prêcher, mais on a Brian. Brian, if you want to share some things, you're welcome. Brian, il vient des États-Unis. Il a fait l'école biblique Rémas. Et je l'ai rencontré pour la première fois ce matin. Mais il a un cœur pour implanter une église en France. Probablement en Lyon. Il ne parle pas encore le français. Mais j'aime cet esprit de foi, cet esprit de détermination, de dire Dieu me donne un appel, Dieu me donne une vision. Je quitte mon pays, je quitte ma zone de sécurité. Là, pour l'instant, il est en Angleterre. C'est comme un petit peu la zone d'espionnage. Il est parti en Angleterre pour venir espionner. Et puis, il est venu en France quelques jours. Et on va manger ensemble à midi. Je l'avais amené à l'aéroport cet après-midi. Puis après, on verra ce que Dieu va faire avec lui. Mais c'est une joie de l'avoir. If you want to share something, welcome. Thank you so much. I'm so grateful to be here. God spoke to my family and I a few years ago about coming to France, and this is my first time. So I'm very grateful to be here to worship with you this morning. I apologize for not being able to speak French yet. But I will, in Jesus' name. But I've been to three, this is my third service now that I've been to. And so I'm finally understanding some of the worship songs. So this morning, I was able to worship in French. So I thought... I thought of any words to learn first. The words to give glory to God would be best. I'm so excited to be here this morning. And to see what God is doing in France. As I travel the world, it's such an amazing privilege to be able to worship with brothers and sisters who speak all different languages, come from all different places, but we're all going to the same place. Amen. And there, we will speak the same language. So God bless you. Thank you. Amen. On a la joie d'avoir Daniel et Marine est là aussi. Qu'on puisse prier pour eux ce matin. Ils partent dans deux semaines en Roumanie pour un voyage missionnaire, comme d'habitude. J'aimerais dire parce qu'ils ont l'habitude de partir là-bas. Sonia, toi qui connais la Roumanie, puisque tu es allée, est-ce que tu voudrais... Est-ce que vous voulez vous lever ? Est-ce qu'on peut étendre nos mains vers eux pour les bénir ? On veut proclamer la faveur de Dieu. Ils partent à cinq avec leur équipe de base de Genève pour pouvoir continuer d'impacter là où ils ont commencé. Le thème qu'on a ce mois, c'est un thème extraordinaire. Connaître Christ dans sa résurrection. Si on veut vivre l'excellence dont Catuchère nous parlait, si on veut être des hommes et des femmes qui vivent en la plénitude du royaume de Dieu, qui faisons tout du mieux possible pour Christ, si on veut respecter Christ dans qui il est, dans sa puissance, on a besoin de le connaître dans sa résurrection. La résurrection de Christ, c'est le fondement de nos vies. C'est ce qui, quand on a chanté Alléluia, tu as gagné la victoire. Je suis des fois étonné de voir qu'on arrive à chanter Alléluia, tu as gagné la victoire en restant assis, en gardant nos mains en bas, en gardant nos corps calmes. C'est-à-dire, mais Alléluia, tu as gagné la victoire, ça doit générer en nous quelque chose. Ça doit booster dans nos vies une réalité extraordinaire. Si on connaît Christ dans sa résurrection, chaque fois qu'on parle de la résurrection de Christ, ça doit animer nos cœurs, ça doit animer nos vies, ça doit nous faire vibrer. C'est le fondement de notre foi. C'est le fondement du christianisme. Pierre va dire, quand il prêche la première prédication qu'il fait dans Acte 2, 24, il dit, Dieu a ressuscité Jésus en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Amen ! Dieu a ressuscité Jésus en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Oh ! Ça vaut un Amen ! Ça vaut un cri de joie, un cri de célébration. La résurrection de Christ, ça doit booster le cri de victoire dans nos vies. Se dire, mais il est ressuscité, il est vivant. C'est Pâques tous les jours pour nous. C'est pas simplement un jour par année. Tous les jours, c'est Pâques dans nos cœurs, c'est Pâques dans nos vies. Parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est vivant, parce qu'il règne. C'est ce qui nous différencie. C'est pour ça qu'on peut dire Mahomet, un faux prophète. C'est pour ça qu'on peut dire le bouddhisme est une fausse religion. C'est pour ça qu'on peut dire que l'hindouisme et tous ces faux dieux sont des puissances de ténèbres parce qu'ils sont morts, parce qu'ils sont plus là. Le seul qui est ressuscité, c'est Jésus. C'est lui qui est le roi de gloire. C'est le seul qui est ressuscité et qui vit encore aujourd'hui. Lazare est ressuscité, Jésus l'a ressuscité, mais quelques années plus tard, il est mort. Mais Jésus est ressuscité et il n'est plus jamais mort. Il est assis à la droite de Dieu. Il juge les vivants et les morts. Et on a besoin de le connaître dans sa résurrection. Je me dis, quand on connaît Christ dans sa résurrection, ça change nos vies, ça change notre manière d'être, ça change tout. C'est le fondement de la vie des disciples. C'est le fondement de la prédication des apôtres. C'est le fondement sur lequel on est établi. Paul dit clairement dans 1 Corinthiens 15, 14, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Si Christ n'était pas ressuscité, aucun d'entre nous serait là. Si Christ n'était pas ressuscité, on serait tous en train de courir vers l'enfer. Mais parce que Christ est ressuscité, il y a un espoir qui est là dans nos cœurs. parce que Christ est ressuscité. Il y a de la vie en nous. Parce que Christ est ressuscité. Nos vies courent vers le ciel pour passer l'éternité avec notre Dieu. Pas pour le louer toute l'éternité. Parce que je crois qu'on va travailler dans l'éternité. Il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre. On va être là pour régner avec lui. Amen. Le ciel, ce n'est pas simplement des harpes d'or avec des chants. Il y a un banquet et puis après, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Et au boulot, exactement. Dieu a une vision du travail. Dieu a une bonne théologie du travail. Ceux qui attendent le ciel pour se reposer, c'est foutu. Mais on a besoin de réaliser que Christ est ressuscité. sans la résurrection, l'enseignement de Jésus serait juste un bel enseignement, une superbe philosophie, quelque chose qu'on peut garder dans nos têtes et où on essaye de respecter des règles et des lois. Et malheureusement, j'ai l'impression que parfois, pour certains chrétiens, la résurrection est devenue quelque chose comme un raisonnement. Et le christianisme est devenu un enseignement extraordinaire. On lit Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, la culture, les valeurs du royaume de Dieu et on se dit c'est un bel enseignement, c'est ce que je veux vivre. On revient sur les règles et les enseignements de la parole de Dieu. On se dit je veux appliquer ces choses-là. Mais on ne réalise pas que le seul moyen de les appliquer, c'est de vivre la résurrection de Jésus. C'est de connaître Christ dans sa résurrection parce que je suis ressuscité avec lui, je peux vivre les valeurs du royaume de Dieu. Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7 sont extraordinaires. Et j'en suis que là par rapport à tout ça pour essayer de le vivre. Mais j'ai conscience que je ne peux pas le vivre sans vivre la résurrection de Jésus. Je ne peux pas le vivre par mes propres forces. Tu ne peux pas vivre ce que Dieu a pour ta vie par tes propres forces. Tu ne peux pas être la bénédiction que Dieu veut que tu sois par tes propres forces. Dieu nous a donné cette promesse en tant qu'Église comme l'eau des viands et une bénédiction pour les nations. Dieu veut faire de nous une bénédiction pour les nations. Six millions de bouteilles par jour qui sortent de l'usine des viands et qui sont une bénédiction pour les nations. Alléluia ! On peut attendre ? Six millions de personnes qui passent par l'Église et qui sont une bénédiction pour les nations ? Mais on a besoin de connaître Christ dans sa résurrection pour devenir cette bénédiction. On a besoin de réaliser que Christ est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il règne. Et vous avez souvent entendu dire ça. Si tant que Christ est sur le trône, on n'a pas de soucis, on n'a pas d'inquiétude, on n'a pas de préoccupation, on peut vivre tranquillement parce qu'il est sur le trône. Parce qu'il règne, parce qu'il domine, parce qu'il a toute autorité. Il est ressuscité, il a brisé la puissance de la mort. Sonia, pendant la louange, j'étais ici, j'entendais depuis le fond, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement au spectacle, en triomphant d'elle, par la croix. C'est qu'elle connaît la puissance de la résurrection, elle connaît Christ le ressuscité et elle rappelle ces choses-là, elle rappelle ces réalités que rien ni personne ne peut tenir devant nous. parce que Christ est ressuscité. Aucune infirmité, aucune maladie, aucune puissance de ténèbres ne peut tenir devant nous parce que Christ est ressuscité. Aucune circonstance ne peut s'opposer à l'avancement du royaume de Dieu et nous empêcher d'être la bénédiction qu'on est appelé à être parce que Christ est ressuscité. pas simplement parce qu'on est chrétien, pas parce qu'on a une bonne pensée, pas parce qu'on fait de l'auto-suggestion, mais parce que Christ est ressuscité, parce qu'il vit en nous, parce que le même esprit, la Bible dit que le même esprit dans Romain 8.11, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il habite dans Philippe. Alléluia ! Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il habite dans Matisse. Alléluia ! Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il habite dans Sacha. Oui, dans toi aussi, Benoît ! Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il habite dans toi, Pascal. Il habite dans chacun et chacune d'entre nous. Mais on veut le connaître. On a besoin de le connaître dans sa résurrection. On a besoin de ne pas le connaître de manière intellectuelle, pas le savoir avec nos têtes, avec nos raisonnements, avec notre intelligence, mais de le savoir avec notre cœur et avec notre esprit. C'est intéressant de voir que Jésus, quand il est ressuscité des morts, il a passé 40 jours sur cette terre. Pendant 40 jours, Jésus a passé du temps sur cette terre. Il a marché sur cette terre. Il a été visiter ses disciples. Il a rencontré les gens dans un seul but. C'était de leur attester et de leur prouver réellement qu'il était ressuscité. Il aurait pu monter au ciel beaucoup plus vite. Je suis sûr qu'il était impatient de monter au ciel. Il disait, yes, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, j'aimerais remonter vers toi, papa. J'ai envie de monter, papa. Puis le Père lui dit, non, tu restes sur la terre. Il faut que tu imprimes bien dans l'esprit des disciples que tu es ressuscité. Et c'est pour ça qu'il va voir les disciples. Et on peut voir, par exemple, dans Luc 24, 39, il va vers les disciples et il dit, c'est moi, c'est mon corps, touchez. Mets tes mains, mets tes doigts dans les trous. Imaginez. Tudu. Et il dit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez un esprit qui n'a ni chère ni os comme vous voyez que j'ai. Il a attesté que Christ est ressuscité avec un corps. Il n'est pas ressuscité en esprit. Il est ressuscité avec son corps et il a encore son corps aujourd'hui. Et pendant 40 jours, il a fait cela. Dans 1 Corinthiens 15, qui est le chapitre qui parle de la résurrection, l'apôtre Paul nous dit qu'il a été vu par 500 personnes à la fois. Plus de 500 personnes, 500 frères. Ils oubliaient de compter les femmes à l'époque. Il y en avait trop. Donc, ils ont compté les frères. Il y en avait 500. Donc, vous rajoutez toutes les sœurs. Ça fait un paquet. Et Paul nous dit, il dit très bien que sur ces 500 frères dont beaucoup sont encore vivants aujourd'hui, plus aujourd'hui, maintenant, mais au moment où Paul écrivait. Pourquoi ? C'est pour attester, pour que les gens qui émettent des doutes sur la résurrection de Jésus, ils puissent aller poser des questions. Ils puissent dire, est-ce que c'est vrai que tu as vu Jésus ? Et les gens disaient, oui, je l'ai vu. Il est ressuscité. Et il a fallu 40 jours pour que Jésus puisse réellement attester ça dans le cœur des disciples. Pour que le message puisse continuer, que les choses puissent se développer. on a besoin de le connaître. On a besoin de le connaître dans sa résurrection. On a besoin que nos cœurs soient éveillés. Paul a vu Jésus face à face. Jésus lui est apparu. Et pourtant, il va écrire à la fin de sa vie dans Philippiens 3.10, mon but est de le connaître dans la puissance de sa résurrection. Il a encore ce désir de dire, je veux connaître Christ dans la puissance de sa résurrection. Pourquoi ? Parce que dans la résurrection, il y a une puissance. Et ce mot puissance dont Paul utilise ici, c'est ce mot dynamisme que j'aime tellement. Ce mot dynamisme qu'on retrouve dans Acta 8 quand Luc écrit, il dit, vous allez recevoir une puissance et vous serez mes témoins. Et cette puissance, elle est liée à la résurrection. Parce que Jésus est ressuscité. Il est monté au ciel. Et on va célébrer ça le jour de l'ascension. Le jeudi de l'ascension, ce n'est pas un jour férié juste comme ça. C'est un jour férié parce qu'on célèbre la réalité que Jésus est monté au ciel et qu'il est assis sur le trône. Et ça vaut la peine de le célébrer. Ça vaut la peine de se réjouir parce que si Jésus était resté sur cette terre, il ne serait qu'à un endroit à la fois. Mais parce qu'il est monté au ciel, il est partout. Et parce qu'il est monté au ciel, sept jours plus tard, dix jours plus tard, pardon, puissance qui est en nous. Donc la résurrection est une puissance qui vit en nous par le Saint-Esprit. Le mot dynamis, ça veut dire rendre capable. Ça veut dire donner la capacité. Si on a la révélation ou plus on a la révélation de la résurrection de Jésus et plus on a la capacité de vivre dans la résurrection, de manifester les fruits de la résurrection, de manifester la victoire de Christ, de manifester sa puissance, son autorité. Je ne sais pas vous, mais combien de fois on se sent impuissant devant des situations ? Combien de fois on rencontre des gens et puis on n'a pas de mots, on n'a pas de paroles et on ne sait pas quoi leur dire si ce n'est que Jésus est ressuscité et qu'il est l'espérance, qu'il est la puissance de Dieu pour leur vie. Plus on a la révélation de la résurrection de Jésus et plus on a la réponse pour les gens, plus on sait que Christ est la réponse, qu'il est celui qui agit, qu'il est celui qui est capable de libérer Maïté des effets de l'AVC qu'elle a fait il y a quelques années et de lui redonner l'énergie comme elle n'a jamais eu. Amen. Il a la puissance de relever les uns et les autres, mais on a besoin de cette révélation. On a besoin de vivre dans cette révélation, de marcher dans cette révélation, de nous tenir ferme dans cette révélation. On a besoin d'être vigilants à ce que nos raisonnements et notre entendement ne viennent pas faire opposition à cette révélation. Paul avait déjà ce problème. Il écrit aux Colossiens, dans Colossiens 2, 8 à 10, on peut le lire ensemble, je vous le lis, il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une veine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Alléluia ! Il a un corps et dans ce corps habite toute la plénitude de la divinité. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. « Et vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. » Waouh ! Ça, c'est des paroles puissantes. Ne laissons pas nos raisonnements s'opposer à la révélation de Christ. Ne laissons pas notre entendement s'opposer à la révélation du fait qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. On a besoin de théologie, on a besoin de doctrine, on a besoin de mettre notre intelligence fonctionnelle. Mais ne la laissons pas nier ou douter ou diminuer la puissance de la résurrection. Il est ressuscité, il est vivant, il règne avec gloire, il règne avec autorité, il est le chef de tout pouvoir et de toute autorité. Il a tout dépouillé. quand il est ressuscité, il a pris toute autorité. Dans Matthieu 28, 20 je crois, il a dit tout, ou 19, il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ou 18, c'est tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Philippien 2, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, Dieu l'a élevé en gloire et afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pourquoi ? Parce qu'il est ressuscité. Ça veut dire que quand je déclare Jésus, le nom de Jésus, avec la révélation de la résurrection, je proclame l'autorité de la résurrection. Je proclame qu'il a tout pouvoir. Je proclame qu'il a toute autorité. Je déclare qu'il est le roi de gloire, qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Quand je proclame le nom de Jésus sur un couple en difficulté, je déclare que Jésus est le garant de ce couple, qu'il en est le Seigneur, qu'il a l'autorité pour la réconciliation et la reconstruction de ce couple. Quand je déclare le nom de Jésus sur un malade, je proclame qu'il est celui qui a pris par ses meurtrissures la maladie pour la guérison. Quand je proclame le nom de Jésus sur mes finances, je déclare qu'il est l'Éternel qui pourvoit, qui donne avec richesse, avec générosité. Pourquoi ? Parce qu'il est ressuscité. Parce qu'il vit. Parce qu'il agit encore aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette révélation de la résurrection de Jésus ? Parce que c'est là que j'ai tout pleinement en lui. Dieu veut qu'on vive dans l'abondance. L'abondance de sa présence, l'abondance de sa joie, l'abondance de sa vie, l'abondance de sa paix, l'abondance de son inspiration, l'abondance de tout ce qui est nécessaire et au-delà pour qu'on soit une bénédiction. L'abondance, ça veut dire qu'on a plus que ce qu'on a besoin pour pouvoir bénir les autres. Soyons juste vigilants à bien établir nos besoins. Ne pas mettre nos besoins plus élevés que ce qu'ils sont réellement. Et de se dire mes besoins sont là et je veux avoir plus pour bénir, pour donner. Cette révélation de la résurrection, c'est de se dire j'ai la plénitude de Dieu, j'ai tout ce qui est nécessaire pour ma vie. C'est une révélation qu'on reçoit. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut créer. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut imaginer. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut essayer de comprendre. C'est une révélation que le Saint-Esprit libère dans nos cœurs. C'est une révélation que le Saint-Esprit nous donne. La révélation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire enlever le voile. C'est que Dieu enlève le voile. Dieu enlève le voile qui était sur nos cœurs pour nous révéler que Christ est ressuscité. Et tu dis oui, mais moi je sais qu'il est ressuscité, je le connais. Je veux dire, la puissance de sa résurrection est tellement grande qu'on a encore besoin jusqu'à la fin de nos vies, jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher et nous dise ok Eugénie, viens à la maison. Ce n'est pas encore le moment. Mais jusqu'à ce moment-là, on a besoin d'avoir une révélation que nos yeux s'ouvrent, que le voile s'enlève des yeux de notre cœur pour qu'on puisse saisir la puissance et la plénitude de sa résurrection. Dans Matthieu 16, ce passage que vous avez déjà certainement entendu où Jésus pose une question à ses disciples et dit mais qui est-ce que vous dites que je suis ? Et puis ils disent certains disent que tu es un prophète, d'autres disent que tu es un homme de bien, etc. Et puis il dit mais vous, qu'est-ce que vous dites que je suis ? Et Pierre lui dit tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Et à ce moment-là, Jésus prend la parole et il dit heureux et tu es Simon, fils de Jonas car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Sur la révélation, ce n'est pas sur la personne de Pierre. Je discutais dernièrement ou il y a une année maintenant avec quelqu'un qui est toujours en train d'essayer de me dire mais Pierre est le tête de l'église catholique parce que Jésus l'a dit. Je dis non. Quand Jésus dit tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, ce n'est pas sur la personne de Pierre que Jésus bâtit l'église mais sur la révélation qu'il a eue. Et l'église est bâtie non pas sur des doctrines, non pas sur des fondements mais elle est bâtie sur la révélation de qui est Christ. Nos vies sont bâties sur la révélation du salut qui nous a accordé à la croix. Nos vies sont fondées sur cette révélation qui a été libérée dans nos cœurs et dans nos vies et oui, elle a été libérée au travers de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu reste notre fondement. La parole de Dieu reste la base sur laquelle on est ancré. Mais la parole de Dieu sans révélation ne reste qu'une parole vaine et inutile et morte. mais la révélation que le Saint-Esprit nous donne quand on lit la parole de Dieu, quand on lit que Christ est ressuscité des morts parce qu'il n'était pas possible que la mort le retienne captif. Il y a une révélation qui s'ouvre dans nos cœurs et tout d'un coup on réalise qu'il est vivant, qu'il est le roi de gloire, qu'il est tout puissant. Peut-être qu'il faut lire 50 fois ce verset qui dit qu'on a tout pleinement en lui parce qu'il est ressuscité avant que ça libère quelque chose dans nos cœurs, qu'on commence à le prier et qu'on commence comment la révélation vient ? Elle vient par la lecture de la parole de Dieu. Je crois que c'est le premier moyen par lequel la révélation vient. Sois béni dans ton travail David, sois une bénédiction. On veut proclamer la faveur sur ta vie, sur tes trajets aujourd'hui. Quand on lit la parole de Dieu, ça libère la révélation dans nos cœurs. elle devient vivante, elle devient agissante. On a besoin de la lire. On n'a pas besoin de la lire simplement pour la lire, mais on a besoin de commencer de la prier. Commencer à prier la parole de Dieu. Seigneur Jésus, merci parce que tu es ressuscité des morts. Seigneur, merci parce que ta parole me dit que j'ai tout pleinement en toi et je vais te louer parce que je crois que ce tout, c'est tout. J'ai besoin que tu aies élargisses les yeux de mon cœur. J'ai besoin que tu élargisses mon esprit pour que je puisse recevoir dans mon esprit cette révélation de ce tout pleinement en toi de ce que ça veut dire. Je renverse tous les raisonnements, je renverse dans ma vie toutes les hauteurs et tout ce qui s'élève contre la révélation et la connaissance de ton nom. Je veux te connaître, je veux connaître ce tout, je veux savoir cette réalité. Seigneur, ouvre mon cœur, ouvre ma vie. Seigneur, merci parce que j'ai tout pleinement, tout pleinement, tout pleinement, tout pleinement. J'ai tout pleinement, tout pleinement, j'ai tout pleinement, j'ai tout pleinement, j'ai tout pleinement. Tu as tout pleinement, tu as tout pleinement, tu as tout pleinement, tu as tout pleinement, tu as tout pleinement. Et pour certains, il y a des choses qui sont en train de se mettre dans vos têtes. Quand je dis « tu as tout pleinement », il y a des choses où tu es en train de voir des situations dans tes yeux. Tu as tout pleinement. Tu as tout pleinement. Tu as tout pleinement. Tu as tout pleinement en lui parce qu'il est ressuscité. Tu as tout pleinement en lui parce qu'il est vivant. Tu as tout pleinement pour ta vie, pour ta santé. Tu as tout pleinement en lui pour ton couple, pour ta famille, pour tes enfants. Tu as tout pleinement en lui pour tes circonstances de vie. Tu as tout pleinement parce qu'il est ressuscité. Et ça, c'est quand on commence à prier la parole de Dieu, quand on commence à la proclamer, quand on commence à la mettre en action. Notre esprit s'anime. Notre esprit se réveille. Il y a quelque chose qui est libéré. Ça s'appelle la révélation. Et sur cette révélation, il y a la puissance de Dieu qui est manifestée. Sur cette révélation, les choses se passent. Sur cette révélation, l'Église est bâtie. Jésus dit, je vais bâtir mon Église sur la révélation que tu as que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre ça. Les portes de l'enfer, la puissance de l'enfer ne peut pas prévaloir contre la révélation que Dieu libère dans nos cœurs et dans nos vies, qu'il est ressuscité et qu'il est vivant. C'est tellement simple. Et c'est tellement le fondement de nos vies. On a tout pleinement en lui. Prenons encore un verset. Ma femme, elle a lu plein de versets. La semaine dernière, il paraît que c'était tellement... Tout le monde n'a pas réussi à noter. Donc il faut que je dise ce qu'elle vous envoie, les versets. 1 Corinthiens 15, 57, Paul finit ce chapitre sur la résurrection, monsieur. Et il dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, tu as gagné la victoire. Pourquoi ? Parce que tu es ressuscité. Parce qu'il est vivant. Parce qu'il règne. Dans la révélation de la résurrection de Jésus, j'ai la victoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être que mes circonstances de vie ne sont pas encore dans la victoire. Mais mon esprit est dans la victoire. Mon esprit tient dans la victoire parce que Jésus est ressuscité. Parce que mon espérance, c'est que je vais passer l'éternité avec lui. Parce que mon assurance, c'est que je sais qu'il a vaincu ces petites circonstances qui sont là devant moi. Je dis petites parce que je n'ai pas envie de les voir grandes. Je veux les voir en face, mais je ne veux pas les voir plus grandes que ce qu'elles sont par rapport à la résurrection de Jésus. C'est la révélation qui nous donne ça. C'est cette révélation qui nous permet de vivre toujours en haut et jamais en bas. C'est cette révélation qui nous permet de vivre comme des vainqueurs, même dans l'épreuve, avec le sourire, avec la joie dans nos cœurs, avec la paix dans notre esprit. Et parce qu'on a la paix dans notre esprit, notre âme est touchée, notre âme est rencontrée, notre âme est en paix. Mais c'est dans la révélation de la résurrection de Jésus qu'on a ces choses-là. Come on, church. C'est ce qu'on a besoin. Moi, je crois dans une église victorieuse. Je crois dans une église qui est la tête et non la queue. Le mois passé, je vous ai prêché sur le fait qu'on allait souffrir. Mais dans la victoire. Qu'on allait tenir dans la victoire dans nos souffrances. Parce qu'il est ressuscité. Parce qu'il est vivant. On va tenir dans les épreuves, dans la victoire, parce qu'il est ressuscité. On a la tête, si on veut. On a la tête dans le ciel, les pieds sur la terre, et notre esprit avec Christ. Lisons ensemble, Éphésiens 2, 6 à 10. Paul ne sait, si vous lisez les Épitres, j'ai commencé de relire les Épitres là. Vous savez, un truc que vous pouvez faire qui est extraordinaire. Vous prenez une Épitre. Par exemple, Éphésiens, et vous la lisez en une demi-heure ou une heure. Et puis vous vous laissez impacter par elle. Après vous, vous dites, waouh, c'est tellement bien que je vais prendre une deuxième heure et je vais lire Colossiens et Philippiens et Thessaloniciens, 1 et 2 et Timothée, etc. Et quand vous les lisez comme ça à la suite, vous allez voir qu'il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre. Et puis surtout, vous continuez le programme qu'on fait ensemble. Vous ne le mettez pas de côté, vous le faites en plus. Je ne vous ai pas dit ça. J'étais dans une pastorale dernièrement. Le pasteur, il prêche. C'était un pasteur qui prêche. Il dit, qui a lu 100 chapitres aujourd'hui ? Je vous ai raconté ça ? Non ? 100 chapitres aujourd'hui, personne ne lève la main. Qui a lu 80 chapitres aujourd'hui ? Personne ne lève la main. Je lui dis, le gars, dans ma tête, je me disais, il est gonflé, le gars. Qui a lu 50 chapitres aujourd'hui ? Personne ne lève la main. Qui a lu 20 chapitres aujourd'hui ? Là, les gens commencent à lever la main. Moi, avec mes trois chapitres par jour, je me dis, ouh, j'en suis loin. J'étais déjà fier de lire trois chapitres par jour. Je me suis dit, oh là là. Puis après, il s'arrête à 10. Puis je me dis, moi, je voulais lever la main à 3. Il dit, ouais non. Et puis, il a dû m'entendre dans mon esprit. Parce qu'il a dit, trois chapitres, c'est pour les nouveaux chrétiens chez nous. Donc, je me suis senti un peu nouveau chrétien. Mais ça m'a interpellé sur la réalité de lire la parole de Dieu, de la méditer, de s'en nourrir. De s'en imprimer. C'est juste une parenthèse. Paul ne cesse de parler de la résurrection si vous lisez les Épitres. Éphésiens 2, 6. Regardez ça. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ? Il m'a ? Il m'a ? Moi ? Luc ? Il m'a ? Il m'a ? Avec un peu de conviction ? Il m'a ressuscité ensemble avec lui. Il m'a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Le connaître dans sa résurrection, c'est avoir la révélation de dire où est ma position aujourd'hui ? Où est-ce que tu es aujourd'hui ? Véronique, tu n'es pas assis sur cette chaise. Ton corps est assis sur cette chaise. Ton esprit est assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est la révélation qui nous permet de dire où est mon esprit ? Il est avec Christ dans la victoire. Dans la victoire. Dans l'intimité avec lui. Dans la proximité avec lui. Le problème, ou la difficulté, ou le défi, c'est que souvent, notre esprit a tendance à oublier qu'il est assis avec Christ dans les lieux célestes. Et on a besoin de lui rappeler. Comment est-ce qu'on lui rappelle ? En disant, j'ai été ressuscité avec Christ. Ma position aujourd'hui, c'est d'être avec lui dans les lieux célestes. Quelles que soient mes circonstances de vie. C'est un choix. C'est une décision. C'est une révélation qui grandit dans nos vies. Pourquoi est-ce qu'on peut vivre cette réalité-là ? Paul continue et dit en... Afin de montrer dans les siècles à venir l'infini richesse de sa grâce. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le fait d'être avec Christ, d'être ressuscité avec lui, ce n'est pas pour nos vies. C'est pour montrer aux autres qui est Christ. Pour montrer sa bonté, pour montrer sa richesse, pour montrer sa grâce, pour montrer sa plénitude. Donc cette réalité, c'est de se dire, la révélation qu'il me donne, c'est pour les autres, pour être une bénédiction. Dieu nous bénit pour qu'on soit des bénédictions. Et il continue. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. La révélation de sa résurrection, c'est une grâce. C'est une grâce qu'il nous donne. C'est par la foi qu'on a cette révélation. La révélation est liée à la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, on revient toujours au même point. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc si c'est un don de Dieu, on peut lui demander. On peut lui dire, Seigneur, donne-moi cette révélation. Fais-moi grandir dans la révélation de ta résurrection. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en lui, ou en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique. De nouveau, l'action. La révélation amène à l'action. Ça finit la même chose. La révélation nous amène toujours à l'action. La révélation de la résurrection nous pousse dans l'action. Juste une petite parenthèse. Si on veut le connaître dans la puissance de sa résurrection, on a besoin de le connaître dans la puissance de sa mort. Et on en a déjà parlé. Mais je veux juste faire une parenthèse pour nous rappeler qu'on a besoin de réaliser qu'on a été crucifié avec lui. De rappeler à nos vies que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Ça veut dire qu'on est mort à quoi ? On est mort à nos péchés. Paul le dit bien dans Galates 3, 3 à 5, il dit que quand vous êtes morts, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Claire, elle est où ? Sa vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. C'est bon ça, hein ? Ça veut dire que nos péchés passés, donc qu'il a pardonné, nos fautes, nos manquements passés, dès qu'elle nous a libérés, ils sont cachés en Christ, en Dieu. Nos faiblesses sont cachées en Christ, en Dieu. On les sait, elles sont là. Et c'est là que sa force se manifeste. C'est là que sa présence, sa grâce se manifestent. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Il doit manquer un petit bout là, je crois. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est l'idolâtrie. Faites mourir. C'est à nous. C'est à nous de dire, qu'est-ce qui m'empêche de connaître Christ dans sa résurrection ? Où est-ce que j'ai de l'impudicité ? Où est-ce que j'ai des mauvaises actions ? De l'impureté, des passions, des mauvais désirs, de la cupidité, etc. Il y a d'autres listes à d'autres endroits. Mais c'est faire le choix de dire, je fais mourir ces choses-là. Si je veux connaître Christ dans sa résurrection, j'ai besoin de faire le choix de me détacher des choses de la terre. J'ai besoin de me détacher des attraits de ce monde pour m'intéresser aux attraits du royaume. C'est-à-dire, ma priorité, c'est le royaume de Dieu. Je ne veux plus me laisser attirer par les choses de ce monde, mais je veux me laisser attirer par les choses où Christ est, là où il règne, dans sa puissance, dans son autorité. C'est là où est l'excellence, Katjouja. C'est un choix et c'est une décision qu'on a tous besoin de faire, jour après jour. Je fais le choix de me séparer de ces choses-là. Je vais terminer avec ce verset d'Ephésiens 1, 3, où il dit « béni ». Paul commence son épître comme ça, verset 3, et après la salutation de base, il dit « béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » C'est de nouveau cette dimension. J'ai tout pleinement en lui, parce qu'il est ressuscité. J'ai tout pleinement en lui. Je suis béni de toute bénédiction spirituelle. « Tu es béni de toute bénédiction spirituelle. » Où ? Dans les lieux célestes, là où est sa présence, là où est sa vie. Ouvrons les yeux de nos cœurs. Ouvrons nos vies pour le connaître dans sa résurrection. Pour lui dire « Seigneur, mon but est de te connaître dans ta résurrection. » Et si on peut juste reprendre ce chant, juste avec la voix d'Adeline, « Alléluia, il a gagné la victoire. » Tu arrives juste avec ta voix, tu as une voix superbe. Maintenant, oui. Et si on peut prendre ce chant a cappella, fixer nos yeux sur Jésus, attacher nos cœurs à sa présence, et de lui dire « Seigneur, tu sais ce qui t'a parlé. Tu sais ce que Dieu a touché, je crois, que Dieu a touché le cœur de plusieurs ce matin par sa présence. » Plusieurs vous avez été interpellés par ce qu'on a dit. Certains vous avez été interpellés par ce tout pleinement en lui. Certains vous êtes encore en train de vous battre dans vos raisonnements. Faites le choix de dire « Seigneur, je renverse tout raisonnement, tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans ma vie. » C'est 2 Corinthiens 10, 5, si tu veux le prier avec la Bible. Certains vous avez besoin de prendre autorité pour renverser des choses qui s'opposent à la révélation dans vos vies. Chantons ce chant. Pas pour chanter, mais comme une proclamation. Comme une proclamation. Et je libère un esprit de révélation de la résurrection. Je déclare, Saint-Esprit, que tu éveilles nos cœurs, que tu ouvres les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse voir la réalité de la résurrection d'une manière nouvelle, d'une manière fraîche, je libère l'espace spirituel autour de chacun d'entre nous pour qu'on puisse recevoir la révélation de la victoire, la révélation de ta plénitude, de ta présence. Alléluia. Asiali. Proclamer. Tout en France. Amen. À jetzt. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501